Musique Jadis, lorsque l'on s'aventurait à quitter Perpignan vers les Pyrénées, dans ce haut Val-Espire catalan, c'est que l'on était au choix contrebandier de tabac ou coureur cycliste aux molles et endurcis. Mais depuis les années 90, ceux qui empruntent la D-15 en bifurquant à droite à Saint-Laurent-de-Serdan ont à coup sûr une autre idée en tête. Découvrir comme moi le domaine de Falgos, où le contrebandier moderne porte certes toujours un sac en bandoulière, mais au fond duquel la marchandise délictueuse n'est autre qu'une balle de golf. Ou plutôt des balles de golf, nécessaires pour affronter ce parcours de caractère du domaine de Falgos et ses 5177 mètres de longueur. Oui, parce que pour la hauteur, le pic du Canigou, dans le massif du même nom, culmine à 2784 mètres. Mais pour prendre un bon bol d'oxygène, 1100 mètres seront bien suffisants au départ de ce trou numéro 1. Ajoutons 40 mètres de plus si ma balle fait une belle trajectoire avec mon driver sur ce premier parc 4 de 320 mètres. Un conseil, face à ces grands dénivelés Thomas, ne sors pas trop le driver, sinon bien souvent ta balle, elle sera longue. Ah ah ah, sera longue, sera longue ! Eh oui, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, alors évidemment, j'ai bien conscience que si vous n'avez pas l'information que le golf de Falgos se situe sur la commune de Serralong, le jeu de mots tombe à plat. Binjougat, comme disent les anciens par ici. Et 1 par 4 sur ce deuxième trou qui donne le ton quant à la prudence qu'il vaut mieux adopter sur le parcours de Falgos, en privilégiant des engagements diplomatiques. Vaut mieux pas les froisser les catalans, sinon on risque la castagne. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Castagna en catalan, les châtaignes. Obligé de faire un coup ascensionnel qui n'est pas sans rappeler les plus belles heures du pyrénéisme. Secourant à la fois littéraire, amoureux et sportif des pionniers de l'escalade. Ascension du Pic de Bigorre, de Montcalm, de Coma Pedrosa ou du Grimm du Tron numéro 2. Attention, ici les bois peuvent se montrer dangereux sur ce parc-àtre d'à peine 260 mètres. Alors quand je disais dangereux, je ne pensais pas forcément à ça. À l'ours des Pyrénées. Au loup ! Non, à l'ours ! À l'ours ! À l'ours ! Oh là là, mettez-le là ! N'ai pas peur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On s'entraîne pour la fête de l'ours. C'est une fête traditionnelle qui célèbre le passage de l'hiver au printemps. C'est une fête du Haut-Val-Espire. C'est une fête locale. Parce que là, vous représentez un village différent ? C'est ça. Arles-sur-Tech. Arles-sur-Tech ? C'est ça. Et toi ? Pras de Moyo. C'est Laurent Sardin. Et ce n'est pas cette fête-là qui a essayé d'être inscrite au patrimoine de l'Humanité de l'UNESCO, c'est ça ? C'est ça. L'ours brun. Petit l'ours brun. Attention. Ouh joli. Ouh joli ! Ouf ! Merci l'ours des Pyrénées. Merci à toi. Pour apprécier ce parc 4 du trou numéro 5 à sa juste beauté, mieux vaut trouver le fairway à la retombée du driver et être plus serein en vue du deuxième coup. Attention, la vue d'un golfe peut en cacher un autre. Du golfe de Falgos au golfe de Rosas. Cadaquès, port Ligat, terre du plus excentrique des Catalans, Salvador Dali, et son musée de Figueras qu'on pourrait presque apercevoir avec nos jumelles de golfe. Mais il n'y a pas que Figueras. Il y a aussi Serré. Serré, terre d'artistes ? Bien sûr. Il y avait Braque, Picasso. Alors, vous êtes artiste vous-même ? Je suis William Fenech, le peintre de Serré, qui a eu quand même un tableau à Matignon, dans le bureau du Premier ministre. Dali lui-même, il a été à Serré. Oui, oui, oui. Il a fait un très très beau passage. Ensuite, il est allé à Perpignan, la plus belle gare du monde, il disait. Et c'est l'histoire du cubisme, donc. Voilà. Picasso, Braque, Juan Gris. Vous avez une galerie d'art à Serré. Vous définissez votre peinture, là. C'est du figuratif, mais c'est mon figuratif. Et alors là, ce que je vois, je vois un golfeur. Qu'est-ce qui vous plaît dans le golf, c'est quoi ? Si vous voulez, en quelque sorte, la vitesse du club qui part comme ça. Et c'est ce qui me plaît. La position de la jambe, ça, c'est terrible. La postérité, le geste, et puis je vais vous faire un beau finish. Waouh ! Merci William, et je vous promets, on passe à Serré, on vient vous voir. Même si le golf moderne a ses vertus à nous démontrer le contraire, moi, je préfère continuer de croire avec Jack Nicklaus qu'au golf, la précision vaut mieux que la force. Car s'écarter à droite au départ de ce par-cinq piégeux, à moins d'une envie d'excursion vers le pic du Cougoule, comme le proposent de nombreux sentiers de randonnée pédestre fléchés depuis le parcours, n'est pas forcément la meilleure idée. Précision Nicklausienne, toujours de rigueur, avec un deuxième coup en aveugle et un green bien protégé. La légende voudrait nous faire croire que l'igle est possible sur ce par-cinq. Oui. Mais moi, je peux vous assurer que l'aigle, vous le verrez plus souvent dans le ciel que sur le gazon. Parce que la réserve naturelle de Prats de Moyos et le parc régional des Pyrénées-Catalanes, c'est juste derrière. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans un golfe de montagne. Venez, venez vous asseoir là. Mais alors vous êtes qui vous ? Moi je suis Christian, d'Etoile du Soleil. C'est fabriqué à 5 km d'ici, à Saint-Laurent-des-Serdans, dans un petit atelier de tissage. Et c'est vendu dans le monde entier. Chaque motif a un nom particulier. Exactement. Là, vous êtes assis sur une chaise qui s'appelle Collioure, qui rappelle le village de Collioure, avec ses belles rues colorées. Ça, c'est tissé sur des vieilles machines ? Il y avait des machines qui existaient depuis les années 1940. On a continué à travailler sur ces machines et on fabrique aujourd'hui ces toiles-là avec des vieux métiers à tisser à navettes, des machines qui n'existent plus en dehors des Toiles du Soleil. Vous vous êtes mis à la décoration, les arts de la table, parce que vous ne fabriquez plus d'espadrilles maintenant, c'est terminé. Ah mais si, bien sûr, on fabrique encore des toiles pour espadrilles. Ah bon ? Oui, bien sûr. Bien, regardez. Ça, ce sont des espadrilles. Vous courez avec des espadrilles, vous ? Oui, en effet. Alors, je ne comprends plus rien, là. Vous, vous êtes qui ? Écoutez, je suis Benfodin Menwer et je cours avec une espadrille de création catalane de Saint-Laurent-de-Serdin qui sont faites en Toiles du Soleil et d'autres toiles, en cuir et autres. Et ça, ce n'est pas une espadrille classique, ça ? Ça, c'est une vigatane. Donc, ça s'attache et ça permet de te bien tenir aux pieds. Vous courez en montagne avec des espadrilles, ça me paraît incroyable. Sublime. Ici, c'est quasiment la capitale de l'espadrille. Alors, l'âge d'or de l'espadrille, c'était quand ? Écoutez, c'est les années 30, 40, 50. On fabriquait jusqu'à un peu plus de 10 000 paires d'espadrilles par jour, quand même. C'est les vieilles machines de l'époque qui sont encore là. Exactement, c'est les anciennes machines qui font du très très bon travail, qui sont réglées au millimètre près et avec ça, on fait des grandes choses. Réglées au millimètre. Mais noir, longue vie à l'espadrille française, longue vie à l'espadrille catalane. Merci à vous. Pour toucher ce par-cinq d'environ 450 mètres en deux, avec dogleg droit, green en aveugle et joli dénivelé, bonne chance. Ou plutôt, comme on dit par ici, seni, pit et coyons. J'ai le vent avec, alors je tente. Et surtout, si vous tentez de couper le dogleg pour atteindre le green en deux, c'est surtout de coyons dont vous aurez besoin. Ah, c'est pas possible. Oh, le maladroit. Ah. Eh bien, je peux vous conseiller une chose, monsieur. Comment ça ? À côté, nous avons un village, Serralong. Là-bas, il y a un monument pour conjurer le mauvais sort. Alors, Serralong est connu justement pour son église et son conjurador, c'est le seul qui est en France. On allait conjurer le mauvais sort. Vous êtes qui exactement, vous ? Je suis le responsable d'un petit musée à Serralong même. Je peux très bien y aller pour aller faire une prière. Oh, mais bien entendu. Sur chaque face, vous allez voir une niche. Oui. Dans cette niche, il y a une statue. Très bien. Qui représente les quatre évangélistes. Oui. Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Jean. Et ces prières, elles étaient en catalan ? En catalan, obligatoirement. San Yon, San Mateu. San Luki, San Rock. Gardez-vous mis des bunkers et des socs. Ah ! Aïe, alléluia. Merci, monsieur René. Ah, ça ! Difficile par quatre au trou numéro 13, avec une pièce d'eau potentiellement en jeu au driver. Visiblement, je ne m'entraîne pas assez. Bon, en même temps, quand vous venez dans les Pyrénées, il y a la pêche à la truite aussi dans les lacs de montagne. C'est intéressant. Maintenant, il ne reste plus qu'à affronter l'ascension du numéro 13. Peut-être reprendre des forces. Grâce à une petite rousquille. Ouais. Mais oui, quelle bonne idée. Une rousquille. Se baigner au four en forme d'anneau catalan. En tout cas, qu'il vienne d'Arlsurtec, d'Amélie-les-Bains ou de n'importe où tout ailleurs. Alors, à ce moment de la partie, cet anneau, c'est mon précieux. Cédric, viens si tu vas me la mettre, cette transformation. Oui ! Voilà ! À mon avis, vous vous trompez de... Non, alors. Ici, monsieur, on est en train de faire du rugby-le-golf. D'accord ? Ah ben oui, évidemment, oui. Ah ben oui, je vous reconnais, oui. Ah non, d'accord. Oui, monsieur Ibernon, monsieur Guiraldo et monsieur Emmons. Oui, là, j'ai 50 ans d'histoire de rugby sur un même départ. Le golf de Falgos, c'était un endroit de prédilection pour l'équipe de France, c'est ça ? Exactement. Il y a eu une préparation en 2011. En 2011, on est venu avec l'équipe de France se préparer. Il y a de plus en plus de rugbymen qui se mettent au golf. Ce n'est pas anti-naturel. Non, il y a eu souvent des parallèles de fait entre la passe de rugby et le swing de golf, puisque c'est une passe de rugby, on va la chercher pour la transmettre de manière latérale. Le swing de golf est assez parallèle. Et puis, il y a quelques valeurs communes. En plus, il y a une vraie volonté de la part de la fédération de golf d'ouvrir et de permettre à tout le monde de sortir de ces clichés sport élitistes. À ton époque, si tu disais que tu voulais faire du golf, c'était mal vu ? Non, non, parce que moi, j'ai des joueurs qui jouaient avec moi, de ma génération, qui jouent au rugby et qui se sont mis au golf très tôt. Nous, notre génération, il y a beaucoup, il y a au moins une dizaine de joueurs par club qui jouent au golf. Tu viens de passer ta semaine, tu es au cœur de Perpignan, tu t'es entraîné, tu es sous pression, tu montes à Falgos, du moins pour couper et casser le rythme. C'est idéal. Ça permet de développer d'autres habiletés, d'autres qualités. La patience, la maîtrise, voilà. Parce qu'au golf, il y a une phrase qui dit « mauvais départ n'exclue pas le pas ». Au rugby, c'est un peu pareil, on peut louper une entame de match et réussir le match. La musculature, est-ce que ce n'est pas un problème pour réussir à relâcher ? À relâcher forcément quand on a un gros développement musculaire, surtout au rugby, sur le haut du corps. Et surtout qu'on a une musculature de protection, donc on est en train de se renfermer. Et on dit toujours au golf, il vaut mieux s'ouvrir. C'est arrivé à être synchro entre un bas du corps très ancré au sol et un haut du corps très délié. Donc il faut arriver à dissocier le bas du haut. Quand on arrête le rugby, on perd un peu de masse musculaire. Donc c'est plus facile pour… C'est une prise de poids aussi, ce qui fait qu'on arrive à rester stable au sol. Voilà, c'est sachet. Et la musculature diminua, on arrive à être un peu plus délié. Et c'est donné. Et c'est donné. Messieurs, merci. Avec un joli dénivelé au départ de ce trou numéro 16, cette sympathique pente verte se transforme volontiers en piste rouge l'hiver. Planté de bâton. On dirait le sud. Ben oui, parce que ce drapeau-là, c'est le drapeau le plus au sud du trou le plus au sud du golfe le plus au sud du sud de la France. Il ne faut pas dépasser le trou. Sinon, je suis en Espagne. Ouh, je n'avais pas mes papiers. Et enfin, le dernier trou 1x4 de 306 mètres. Allez, viens, viens dans la montagne. À Falgos, il fait si beau. Cramate. À plat. Une véritable crème catalane. Oh, Thomas, tu transpires un peu. Alors, ce golfe ? Je dirais authentique, sportif, avec du caractère. Ouais, catalan. Voilà. En tout cas, moi, je suis rincé. Comment tu es rincé ? Ah oui, j'en peux pas. Mais voilà, moi, je te propose un petit rose de piscine. Et après, j'ai une autre solution. C'est quoi ? Tu descends un peu plus bas. Ouais. Tu vas amélier les mains, te prendre des soins. Amélie, c'est quoi ? Le terme, Amélie. Ah ben oui. En deux temps, trois mouvements, on te revient sur pied. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Ciao, Thomas. Au plaisir. C'est sur les bons conseils de notre double vainqueur de Grandchlem, qui s'y connaît en bleu et en bosse, que je m'en vais me prélasser dans les eaux chaudes et décongestionnantes des termes romains d'Amélie Lébin, avant de reprendre la route vers de nouvelles aventures. Mais en faisant préalable mienne cette citation de J.K. Chesterton, « Notre pays catalan ne manque pas de merveille, mais seulement du désir d'être émerveillé. » Eh bien, moi, dans ce haut-valet spire golfique, « Émerveillé je fus et désireux de revenir, je reste. » « Émerveillé je fus et désireux de revenir, je reste. » « Émerveillé je fus et désireux de revenir, je reste. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501